Amère camère, je fais cette vidéo pour te demander de laisser la famille à mon temps fait. Tu ne peux pas te permettre de multiplier des vidéos pour traiter tes compatriots de voleurs, insulter des gens à tort à travers, alors que toi-même tu es un voleur de la pire espèce, tu es un menteur, tu es un manipulateur, tu es un escroc. A moi-même tu m'as volé de l'argent. Une somme importante. Et pour que les gens comprennent, il faut que je revienne vraiment sur la jeunesse. Je rencontre ce monsieur à un moment donné où je suis plus bas que terre. Comme on dit, même le serpent se renverse. Je venais d'être victime d'un accident de voiture. Un très grave accident qui m'a laissé sous fauteuil roulant. J'avais une commotion cérébrale, je marchais avec deux béquilles, j'avais mal tout le temps, je déprimais. Il rentre dans ma vie, je ne le connaissais pas. En tout hasard, on fait connaissance, très vite, il va se rendre compte que je traverse des moments terribles, des moments de faiblesse très graves. Et donc il va réussir à s'inscruster très rapidement dans mon univers. Une amitié va se créer, du moins je le pense. On s'appelle tous les jours, il est là, hashtag 24pourmoi, etc. Donc un, s'il m'envite plus tard en France, je me dis, pourquoi pas ? Quand j'arrive en France, le mec, je me rends compte qu'il a cette tendance à vouloir faire le live avec moi tout le temps, il veut utiliser mon image, c'est comme ça qu'il monte les scénarios. Je me sens un peu prise au piège, mais je me laisse faire. Je me dis, bon, si ça peut compenser toute l'attention qu'il m'a apportée pendant le temps, que j'étais très mal pendant le temps, que je souffrais, pourquoi pas ? Donc on commence à prétendre sur leur story, ça lui apporte les buzz. En même temps, il essaie de me convaincre que, bon, en même temps, ça va essayer d'influer sur le tribalisme ambiant post-électoral qu'il y avait à cette époque. Alors c'est quand on commence à se présenter comme un couple, etc., etc., que je commence à recevoir les appels de partout. Les gens me disent, mais est-ce que tu connais même ce gars avec qui tu es en train de traîner ton image ? C'est là où on m'envoie les vidéos où il a sorti la machette, c'est là où on m'envoie ces vidéos où il traite les baminiqués de porc, etc., etc. C'était déjà trop tard pour moi, j'étais prise au piège, j'étais déjà plongée. Je me dis, mais Seigneur, je vous jure au nom de l'éternel, je dis, si je mens, que je ne vois pas le lendemain, je vous jure au nom de feu, mon père, je n'avais jamais connaissance de ces histoires d'insultes contre les baminiques et des histoires de machette jusqu'à ce que j'arrive à Paris. Parce qu'à cette période-là, pour les personnes qui me suivent de manière constante, à cette période-là, après mon accident, je me suis déconnectée complètement des réseaux sociaux. Donc au moment où l'huile arrive sur les réseaux sociaux, je ne me suis pas du tout connectée. Donc je ne connaissais pas le mec, en fait. Donc je ne connaissais pas son histoire. Je me sens prise au piège. Me voilà en France. Les histoires, bon, il m'a acheté un BVIP, il me vend des scénarios, et je me laisse faire. Je me laisse faire parce que je me dis, bon, qu'est-ce que j'ai à paître ? Mais la réalité, la vérité que je vous dis aujourd'hui, la main sur le cœur, c'est que ce garçon est un menteur de la pire espèce. J'arrive chez Amer Camer, le premier jour. Il m'emmène dans un fast-food, un McDonald's. Je lui dis, mais tu as envie d'une personne chez toi ? Est-ce que tu n'aimes pas à manger une nourriture normale ? Je m'emmène au fast-food. Il me confesse un tonneau qu'il n'a pas d'argent pour acheter de la nourriture. Nous sommes allés au supermarché. J'ai fait les courses pour lui. J'ai fait les courses pour lui. Donc au moment de payer, il va se rendre compte qu'il va avoir mon numéro de carte bancaire. Plus tard, il va soutirer ma carte de crédit. Il commence à sortir de l'argent de ma carte de crédit. J'ai voulu loger à l'hôtel, il a refusé. J'ai loger chez lui. C'est trois jours plus tard. Je me connecte en ligne pour payer mes factures. Pour payer mes factures, pour payer mes factures en ligne. Et je me rends compte qu'il y a au moins 3 000 euros qui sont retirés de ma carte bleue. Quand je l'interpelle, tout embarrassé, il se confond à l'excuse, il me raconte un tas de connerie et tout. Mais la réalité, c'est que si je ne l'avais pas attrapé en ce moment-là, le gars m'aurait retiré plus de 20 000 whatever amount de mon compte. Dieu merci que je l'ai attrapé à temps. J'ai appelé ma banque, j'ai bloqué la carte. Et même après que j'ai bloqué la carte, ça ne l'a pas empêché de tenter quand même encore de me voler l'argent avec la même carte. Parce que juste pour le tenter, j'ai laissé la carte après l'avoir bloquée à sa disposition. Il l'a encore soutiré, mais sauf qu'il ne savait pas que je le remarquais en ce moment-là. Malheureusement, j'étais déjà prise au piège. Donc je ne savais plus comment... J'étais vraiment prise au piège. J'étais embarrassée. Je me suis rendu compte que je me suis laissée embarquer dans un jeu qui allait définitivement détruire mon image. Mais c'était trop tard. Je ne pouvais réagir qu'une fois rentrée. Quand je suis rentrée, le buzz était déjà allé trop loin. On a monté des histoires. Il est allé acheter des pesques. Oh, je suis enceinte. J'ai confirmé parce que bon, voilà. Je sais que vous allez vous demander comment j'ai pu me laisser malmener à ce genre de choses. Mais je vous assure que moi-même aujourd'hui, je n'arrive pas à me l'expliquer. Je n'arrive pas à me l'expliquer. Mais je pense que n'importe qui d'humain peut m'apporter et peut m'accorder les circonstances atténuant du fait que je n'étais pas bien. Je déprimais. J'avais une promotion cérébrale. Les personnes qui me connaissent pouvaient se rendre compte que mon estime n'était pas bien, que je n'étais pas la femme que vous avez connue sur les réseaux sociaux. Je fais cette vidéo aujourd'hui parce que ce n'est pas pour me venger. Parce qu'après, j'ai mis en termes. Quand je suis rentrée, j'ai cherché le moyen. Par quel moyen j'allais pouvoir me tirer de cette affaire ? Je ne savais plus comment venir. Parce que je ne suis pas forte dans les clashes. Vous ne me connaissez plus que vous me connaissez sur les réseaux sociaux. Depuis près de, comment je peux dire, presque dix ans aujourd'hui, vous ne m'avez jamais vu clasher avec personne. Donc, je ne savais pas comment me tirer de cette affaire sans me lancer dans un clash. Je n'ai donc pas voulu venir démentir, vous dire que tout ça, c'est un scénario, etc. J'ai donc écrit au garant privé pour lui dire, je pense qu'il faut qu'on arrête. Je voulais au moins me retirer et laisser tout ce qu'on avait déjà construit, comme c'était, juste pour que la séparation soit small. L'Ogar a commencé à me menacer. Il me dit, Inbox, que je ne peux pas tenter. Que si je tente de faire comme si je ne veux plus du partenariat avec lui, parce qu'il faut dire, pour ceux qui me suivaient à l'époque, j'avais construit un partenariat politique avec lui, j'avais un mouvement politique que j'avais l'intention de lancer, et où il aurait été ma main droite, qu'on avait même déjà créé le logo, etc. Il y avait beaucoup de projets ensemble, avant que je ne découvre réellement le personnage. Donc, pour ne pas me retrouver en contradiction avec moi-même, je me suis contentée de faire une publication pour dire que je mets en termes à ma relation avec la mère camère. Je me suis dit qu'il allait être raisonnable et laisser la faire comme ça, c'est-à-dire que pour éviter des clashes et des trucs inutiles, à ma grande surprise, vous savez tout ce qui s'est passé. Il a inventé une histoire après l'autre pour me dénigrer. Il a multiplié là pendant des mois et des mois, des années même que dis-je. Il était assis sur moi à multiplier les mensonges pour terminer mon image. Je ne pouvais pas réagir, je n'étais pas bien dans ma peau, j'étais souffrante, j'étais mal, etc. Donc, je l'ai laissé faire. Les années sont passées, il n'a pas arrêté. Néanmoins, ce n'est pas pour ça que je fais cette vidéo. Je fais cette vidéo parce que je pense que ce gars fait beaucoup de mal au Camerounais, plus que les gens ne s'en rendent compte. C'est quelqu'un qui est, comment je vais dire, naturellement manipulateur. C'est un menteur pathologique. Je peux vous confirmer que ce gars n'a aucun...